On revient maintenant sur ce féminicide, un autre, qui nous attriste tous évidemment, dont les détails, il faut le dire, d'un froid dans le dos. Louise Houlle aurait été tuée par son conjoint qui s'est par la suite enlevé la vie. Selon ses proches, elle voulait divorcer de cet homme qui exerçait un contrôle malsain sur elle. Mathilde Trou est co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Elle est avec nous cet après-midi. Bonjour. Oui, bonjour. La soeur de la victime dit qu'elle ne pouvait pas recevoir des gens à la maison, pouvait difficilement sortir. Elle était comme coincée dans une prison. Est-ce que c'est un scénario que l'on voit trop souvent dans les maisons d'hébergement, justement, pour femmes violentées? Oui, tout à fait. Déjà, je voudrais adresser toutes mes conoléances à la famille de la victime. Et vous avez tout à fait raison, c'est vraiment des formes de contrôle coercitif, comme on appelle ça, dont on entend quand même de plus en plus parler depuis les dernières années, où ça va être un ensemble de stratégies que l'agresseur va mettre en place pour vraiment restreindre au maximum la liberté de la victime. Donc, l'empêcher de sortir de chez elle, l'empêcher de voir sa famille, l'empêcher d'aller faire des commissions pour vraiment l'isoler et pour pouvoir faire en sorte que la victime ne soit qu'à lui. La sœur de Louise Houlle a expliqué que le couple était en instance de divorce, faisait chambre à part depuis un bon bout de temps, 5 ou 6 ans. On a souvent expliqué que le moment de la rupture, de la séparation, c'était vraiment un moment critique. Mais on comprend que ça amène nécessairement des tensions lorsqu'il y a rupture. Mais quels sont les signes comme quoi ça pourrait tourner au drame? Oui, tout à fait. On le voit dans les derniers féminicides qu'il y a eu dans les dernières années, où le moment de la rupture est vraiment un des moments les plus dangereux pour une femme victime de violences conjugales, pour quitter son conjoint, parce que là, il va se rendre compte qu'il va perdre son emprise sur elle, qu'il va se retrouver seul et il y a un sentiment de perte de légitimité par rapport à la victime. Puis là, ça peut mener au féminicide. Puis il y a même des femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint, alors qu'il n'y avait pas eu de violence physique précédemment. Donc c'est vraiment de la violence insidieuse. Et notamment, quand il y a du contrôle coercitif, quand il y a présence d'armes dans le domicile, quand on voit que le conjoint prend vraiment mal la rupture, c'est vraiment des signes qui doivent alerter les femmes. Puis en faisant appel à des ressources spécialisées, il y a des filets de sécurité qui vont pouvoir être mis autour de la victime pour s'assurer que, notamment, quand il y a le papier de divorce qui arrive au domicile, elle, elle soit en sécurité et éviter qu'il y ait des gestes qui soient portés à ce moment-là. Oui, dans ce moment en particulier extrêmement critique. Dans le cas qui nous occupe, l'homme qui auparavant disait à sa femme qu'elle allait mourir avant lui, lui disait depuis les Fêtes, toujours selon sa sœur, que ce serait elle qui allait mourir avant lui. Tout le monde savait qu'il y avait des armes dans cette maison-là. Bon, je comprends que ça dépend des cas, de l'urgence, de la situation, mais comme proche inquiet, comment on aborde la question? Comment on convainc notre proche qu'on croit en danger de sortir de la maison? Oui, c'est des situations qui sont vraiment, vraiment délicates. Et puis là, je pense que les proches de la femme ont vraiment agi comme il fallait pour lui dire qu'ils étaient inquiets, qu'il y avait peut-être des signes pour sa sécurité. Ce qu'ils peuvent aussi faire dans ces cas-là, c'est appeler dans des maisons d'aide d'hébergement, puisque les intervenantes vont pouvoir les guider sur la meilleure approche possible, sur qu'est-ce qu'il faut dire, comment encourager la victime à aller chercher des ressources, puis qui ne passent pas nécessairement par de l'hébergement, juste de l'accompagnement à l'externe. Ça peut aussi encourager certaines femmes à demander de l'aide, parce qu'on comprend qu'être hébergée, ce n'est pas forcément une solution qui convient à toutes les femmes. Mais ça, je pense que comme proches, aller eux aussi chercher de l'aide et du soutien, ça peut les aider dans ce passage qui peut être très difficile pour eux. C'est important ce que vous dites. Il y a différentes façons d'encadrer, de soutenir cette femme, donc, qui veut sortir de son milieu dans lequel elle n'est pas bien, dans lequel elle a peur. Ce n'est pas, bon, nécessairement que de l'hébergement. Il peut vraiment y avoir un encadrement différent, si c'est ce qu'elle souhaite. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il y a toute une panoplie de services qui vont être offerts sans hébergement. Donc, c'est vraiment une intervenante d'une maison qui va être pérée avec la femme. Et qui va l'accompagner dans toutes ses démarches. Donc, si elle veut aller porter plainte dans des démarches en droit de la famille, dans sa recherche de logement, dans des démarches d'immigration, c'est vraiment un service de soutien à 360 degrés qui va durer aussi longtemps que la femme en a besoin. Mais en même temps, Mme Troux, on a beaucoup fait état du manque de ressources. Des délais pour construire des maisons pour femmes violentes. Et avec la ministre, notamment, dernièrement, qui disait que ça coûte trop cher. Est-ce que ça n'envoie pas un message aux femmes qui voudraient quitter un conjoint violent, comme quoi les ressources pour s'occuper d'elles sont limitées? Oui, tout à fait. On voit là, depuis la fin de la pandémie, qu'il y a une demande de plus en plus importante, notamment pour des services sans hébergement. Et puis là, on presse vraiment tout le gouvernement, les ministères concernés, de s'asseoir à nouveau avec nous, comme ça a été fait en 2021, quand il y a eu cette vague de féminicides. C'était sept féminicides au mois de mars. Là, on en est déjà à cinq. Je pense qu'on voit de nouveau l'urgence de la situation pour pouvoir débloquer, en effet, soit du financement ou trouver des voies de passage pour renforcer les maisons et surtout les services qu'elles peuvent donner aux femmes. Parce que là, on voit que dans certaines régions, plus précisément, on commence à manquer de bras pour soutenir les femmes qui en ont besoin. Cinq féminicides depuis le début de l'année. On a vu d'ailleurs des photos de ces victimes alors que l'année est toute jeune. On est au mois de mars. Vraiment terrible tout ça. Mathilde Troux, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.